A l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce lundi, le champion en titre affronte l'hôte de la compétition, une Côte d'Ivoire miraculée. Mais dans les rues de la capitale sénégalaise, l'on dirait que le match se joue ce dimanche. Les supporters portent déjà leur maillot. Pour éliminer les locaux, les lions de la Teranga devront surfer sur leur bonne phase de poule. La performance dont ils ont fait montre lors de la première phase poule et l'expérience des joueurs vont faire la différence. Les lions s'avancent parmi les grands favoris à leur propre succession. Nous sommes confiants, je vois un 3-0. La communauté gabodèse à Dakar est derrière les lions. Ils ne pourront pas faire le poids face au Sénégal parce que le Sénégal a un statut déjà de leader. Donc je pense que ce statut-là fera la différence lors du match. 2-0, ils peuvent marquer un but mais on peut mettre 3 buts, 3-1. Ils ont très beau d'équipe et depuis le début de la compétition, on a clairement vu leur jeu qui est nettement supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. Je vois un petit 3-1. La Côte d'Ivoire n'a pas encore brillé dans cette canne. Après son débâcle face à la Guinée équatoriale 4 buts à 0, elle a été sauvée par le Maroc pour la qualification au huitième de finale. C'est pourquoi certains supporters ne cachent pas leur crainte. Si les lions sous-estiment les éléphants, ils pourraient mordre la poussière. La Côte d'Ivoire est une bête blessée. Conscient de la valeur de cette place, en huitième de finale, les éléphants voudront utiliser une énergie du désespoir pour créer la surprise et relancer entièrement leur campagne continentale. Mais les lions se laisseront-ils donter ? Le coup d'envoi de la rencontre va être donné à 20 heures. C'est bon.